voilà bonjour à toutes et à tous un plaisir d'accueillir pour ce nouveau webinaire ccig on est super heureux parce qu'on a vraiment des très belles choses à vous dire aujourd'hui des beaux intervenants à accueillir mais avant je vais donner la parole à alexandra de la chambre de commerce pour nous dire la bienvenue au nom de la chambre alexandra c'est à toi merci beaucoup christophe souhaiter la bienvenue c'est toujours un moment extrêmement agréable dans un séminaire pour dire et rappeler à ceux parmi vous qui sont membres que le slogan de la chance et assurer une économie forte promouvoir les entreprises membres et bien assurer une économie forte c'est exactement ce dont on va parler dans leur la grosseur écart qui va suivre j'en profite si tu me permets christophe pour signaler que dans les nouveaux services mis en place par la chambre de commerce en lien malheureusement avec covid les entreprises qui souhaiteraient participer à une opération un grand test de sérologie peuvent trouver évidemment toutes les informations détaillées mais surtout manifester leur intérêt à participer à cette étude serocove work plus en se rendant sur le site web de la chambre et j'arrête ici pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet merci merci alexandra merci encore à la chambre de commerce pour son accueil alors je répète les quelques bonnes pratiques de ces webinaires d'abord il ya la fonctionnalité questions et questions et réponses qui vous permet de poser vos questions pendant toute la durée du webinaire nos intervenants vont essayer d'y répondre d'y répondre en temps réel évidemment pendant qu'ils font pas de présentation donc n'hésitez pas à juste après la présentation de chacun d'intervenants à poser vos questions et on va essayer de vous répondre en temps réel évidemment les questions qui n'ont pas pu être répondu et bien on essaiera de les prendre tout à l'heure sur la table ronde donc en fin de ce webinaire une synthèse de toutes les questions réponses vous sera remise avec d'ailleurs le lien vers le replay après quelques heures après ce webinaire vous pouvez également lever la main alors ça lever la main vous pourrez le faire donc c'est une fonctionnalité dans zoom que vous commencez à connaître après après trois mois de confinement vous pouvez lever la main pendant la table ronde avant on va pas vous donner la parole parce qu'il faut que les présentations puissent puissent être faites dans les temps impartis mais pendant la table ronde vous pourrez le faire et comme déjà dit on vous enverra tout ça le pdf la présentation les questions réponses et le replay après le webinaire voilà j'espère que vous êtes chauds vous êtes prêts je vais vous présenter le déroulement de cet événement on aura d'abord Yves Pigneur et bien qui va nous qui nous fait l'honneur d'être là Yves on se réjouit de t'entendre sur ces innovations salut Yves bienvenue qui va nous parler de de construire l'entreprise invincible ou résiliente évidemment de parler de son nouvel opus qui est sorti sous frère Yves le 20 avril on se réjouit de ça one doc ensuite qui a dû adapter son offre en temps de crise là aussi ça sera un moment particulier puisque va très très rapidement ils ont pu adapter leurs modèles à faire leurs fonctionnalités à ces temps particuliers que nous avons vécu pascal meyer et coca lui aussi a en quelques jours fait non pas pivoter tout le business model de coca mais en tout cas a développé un nouveau service de solidarité pour les commerçants donc on se réjouit d'amende de t'entendre pascal aussi et enfin vers 16h50 environ Alexandra animera cette table ronde sur le thème de l'innovation donc on se réjouit pour ça d'avoir vos questions nos intervenants ils sont là ils sont beaux ils sont chauds donc Yves Pigneur qu'on présente évidemment plus qui est notamment avec son copain Osterwalder l'inventeur du business model de bonne génération donc on se réjouit de l'entendre on aura ensuite et hop là si voilà Arthur Germain CEO et confondateur de one doc et là aussi one doc startup voilà que l'on suit depuis quelques années et là qui en cette phase de crise a su briller sur la scène sur la scène de l'innovation avec nouvelle offre pour ses utilisateurs donc on se réjouit aussi que Arthur nous en parle et puis Pascal clôturera cette première partie de présentation avec l'innovation chez coca et l'innovation notamment en ces temps de crise avec la plateforme directoire on se réjouit de vous entendre messieurs on n'a pas d'âme Alexandra tu seras la rencontre de la jambe féminine pour aujourd'hui on ne sera pas mieux la prochaine fois sur la parité mais en tout cas on se réjouit de vous entendre tous messieurs on va commencer avec toi cher Yves si tu es d'accord on est très très content de t'avoir pour poser un petit peu le cadre de l'innovation et notamment l'innovation en temps de crise tu vas également nous parler évidemment de ton nouveau livre tu n'as vu plus qui est sorti il y a de ça quelques jours maintenant d'Invisible Company donc je te propose de prendre la main Yves parce que je crois que tu veux partager ton écran je te laisse la main ça devrait fonctionner non voilà ok bonsoir bonjour tout le monde c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et surtout avec Pascal parce que je crois qu'on doit avoir été trois ou quatre fois sur scène c'est la première fois sur une scène virtuelle alors on avait appelé ça construire l'entreprise invincible depuis quelques mois quand on a pensé sortir ce livre c'est sûr qu'avec ce qui vient d'arriver de maintenant on devrait peut-être être plus prudent donc on aurait peut-être pu dire construire l'entreprise résilient mais vous allez voir que dans notre esprit c'est assez voisin je vais essayer d'expliquer avant ça un mot donc avec Alex on a un peu des luthiers c'est à dire qu'on essaie de mettre au point des outils visuels on a commencé il y a 20 ans le premier c'était le business model Canva et qui a donné lieu à ce livre il y a une dizaine d'années un peu plus de dix ans maintenant et je vais vous parler aujourd'hui d'un dernier outil qu'on a construit et qu'on a essayé de présenter dans ce dernier livre qui vient de sortir en avril sur ce qu'on a appelé business model portfolio avant ça cette idée elle naît il y a à peu près deux ans et demi en juillet où on passe trois quatre jours avec Alex à la montagne pour jeter les bases de ce que serait notre troisième livre et voilà ça c'est le premier sketch et on va reconnaître tout à l'heure un peu des choses sur cette idée de business modèle portfolio et ça c'est notre mur donc ici après branche dans lequel ça le livre est pratiquement fini on est en décembre et on va devoir mettre le manuscrit en janvier et en fait c'est ce qui va être notre outil principal de coordination d'activité chaque post-it étant progressivement remplacé par des pages finalisées alors c'est devenu ce livre qu'est ce qu'on entend par entreprise invincible on y a vu trois caractéristiques on s'est dit un c'est une entreprise qui se réinvente constamment deux c'est une en tout cas assez fréquemment c'est deux c'est une entreprise qui innove pas seulement par la technologie les produits les services mais aussi par de nouveaux business model modèle d'affaires et trois qui peut aller au delà des frontières habituelles de son secteur d'activité et maintenant quand on parle de l'entreprise résilient d'une certaine façon c'est ce qu'on attend un peu et maintenant avec la bombe atomique on a reçu sur la tête depuis deux trois mois voilà on va vraisemblablement de voir et se réinventer et innover peut-être changer un peu son modèle d'affaires et trois peut-être parfois aller un petit peu en dehors de son activité traditionnelle si on regarde ce que c'est une start-up une start-up elle démarre et c'est pas une entreprise dans le petit c'est en fait une entité qui cherche son business model et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très facile à faire elle utilise des bons outils les business model camas l'approche d'une start-up et quand elle trouve elle peut démarrer et puis c'est la croissance ou c'est une nation mais si possible la croissance si maintenant on pense à une PME une entreprise existante depuis quelques années quelques dizaines d'années c'est l'inverse en fait elle fait ça très bien elle exécute son modèle d'affaires ou ses modèles d'affaires et ça en général elle le fait relativement bien quand elle doit envisager l'exploration c'est plus difficile pour elle mais a priori elle doit pouvoir le faire donc l'idée c'est quoi c'est qu'elle doit faire les deux c'est pas l'un ou l'autre elle doit continuer son exploitation faire l'argent et puis envisager le futur c'est l'exploration donc l'idée c'est comment créer cette entreprise cette organisation un peu ambidextre avec capable de travailler un petit peu sur les deux même si bien sûr l'exploitation est son business principal et c'est sur cette idée là qu'on est venu avec cette intuition d'avoir ce qu'on a appelé un portfolio c'est à dire qui permettent de représenter ce qu'on fait maintenant à l'exécution dans le présent et ce que on fera un peu plus tard c'est à dire ce qu'on prépare pour le futur et je vais essayer d'expliquer ça en deux minutes en alors voilà on va commencer par ce premier bout ici donc l'exploitation c'est un portefeuille comme ça c'est je voulais un outil qui permet de visualiser d'analyser de comprendre les différents modèles d'affaires d'une entreprise sur deux axes ici c'est l'axe en guillemets c'est l'impact rendement profit marche qu'un seul peu importe la mesure que vous allez prendre mais ici c'est ceux qui contribuent le plus ça c'est a priori ceux qui contribuent le moins et puis un deuxième axe qui était il ya des business models qui potentiellement sont à risque d'accord ils ont un grand risque un risque de quoi de mourir de disruption d'être ennuyé soit par des concurrents par de la régulation par des changements de comportement et voilà entre les deux on voulait faire juste une petite illustration très rapide avec une société vous connaissez bien situé ici sur le campus écublant logitech regardez un peu comment on a représenté leur activité en 2019 ça vous voyez ici défiler donc ici vous voyez les outils souris clavier tout ça c'est ce qui rapportait le plus l'année passée à peu près un milliard trois et puis ici c'est ce qui rapportait le moins entre les deux on a gaming qui a fortement progressé musique vidéo ok la deuxième chose cette fois ci c'est sur cet axe ici c'est voilà il ya des business qui sont a priori un peu plus risqué pour cela ici on va rentrer dans une logique de fixer le problème d'améliorer peut-être les choses de faire repartir ça en haut ou à droite la deuxième chose qu'on peut faire sur un portefeuille c'est une deuxième action c'est céder un certain nombre de choses qui se sont séparés de live site c'est une sorte de vidéo conférence un peu sophistiquée et enfin on fait des acquisitions ils ont fait plusieurs acquisitions c'est trois là que vous voyez arriver pour renforcer le secteur dans lequel ils rentraient c'est les jeux et puis blue et jbert qui sont des enceintes ou des écouteurs pour la musique et en parenthèse en gardant les marques et ça j'ai regardé tout à l'heure vraisemblablement voilà ça c'est ce qu'on voulait faire pour visualiser et bien sûr il faut comprendre comprendre quels sont ceux que je veux améliorer ceux que je veux dont je veux me séparer ceux que je vais faire entrer donc il ya bien sûr un gros travail d'analyse que je ne vais pas visiter le deuxième que je voulais voir avec vous ici c'est l'exploration ça c'est tous les modèles d'affaires qu'on est en train d'imaginer les nouvelles idées qu'on est en train d'imaginer pour le futur à peu près les mêmes actes aussi rentement retour impact mais cette fois ci ce n'est plus ce qu'on fait comme argent c'est expecté c'est j'attends potentiellement celui ci aura un beau retour et la deuxième chose c'est ici le risque d'innovation c'est taxi ici donc ça veut dire que cela ne sont pas encore dérisqué cela par contre il est prêt dans la mesure où il a peu de risques il a un bon rentement il est prêt à partir en exécution et donc ici dans ce portefeuille d'exploration je suis dans une logique de la start up même si je suis une entreprise une grosse une petite on va se visiter les deux dans le quart d'heure qui suit donc c'est une activité à la start up c'est à dire j'essaye à la fois de réduire le risque d'accord de réduire ce risque et je ne peux le faire que par du testing on va le voir et j'essaye d'augmenter un petit peu le retour potentiel que je peux espérer quand je serai à l'exécution donc deux choses augmenter cet impact et voir un peu dans quelle mesure ça va bien marcher si je lance le projet c'est une activité design j'ai du prototyping j'ai de la simulation j'ai de l'ideation du brainstorming que sais j'utilise tous les outils à disposition par contre pour le risque d'innovation c'est comme la start up c'est un peu l'approche lean start up c'est l'approche dans lequel je veux pouvoir tester les différentes hypothèses je vais avoir un business qui est là et je vais progressivement réduire ce risque en testant 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 les différentes hypothèses et c'est là que j'ai mis ce petit symbole avec nos test cards qui sont des outils qu'on avait développé pour gérer le processus de testing qui dit testing dit que je peux échouer donc il peut y avoir je pars tout d'un coup je vois qu'il y a une hypothèse qui n'est pas vérifiée qu'est ce que je fais soit j'arrête tout ok c'est fini soit éventuellement j'essaye de changer quelque chose et c'est ce qu'on va voir l'échec en soi n'est pas un échec total du projet c'est simplement l'échec de cette idée là de ce business modèle là et n'est pas bon donc je vais essayer d'apprendre de ses erreurs et de reconstruire quelque chose qui fera plus de sens peut-être et qui sera peut-être meilleur et c'est ça que je voudrais bien regarder maintenant donc la journey c'est ça c'est ce que j'espère cette courbe là j'espère et diminuer progressivement le test augmenter le risque augmenter progressivement les revenus potentiels mais par contre temps en temps ceci peut arriver d'accord et ça marche pas donc mon hypothèse me dit non c'est pas possible ce business là va foirer donc dans ce cas là ce que je peux faire c'est soit tout arrêter d'accord dire ah non stop c'est fini ou bien je vais dire ok on va essayer de repousser de changer ce qu'on appelle pivoter donc quelles sont les actions qu'on fait sur un portefeuille d'exploration j'ai des idées je génère des idées c'est pas le plus difficile je fais des tests quand tout va bien je continue je continue et j'essaye de suivre cette courbe progressivement ici et quand ça ne va pas soit je pivote c'est à dire je change quelque chose dans mon modèle que j'avais imaginé et je repars sur une autre idée ou sur un autre business model un peu modifié et éventuellement je dois pouvoir arrêter des projets c'est pas plus facile mais dans certains cas je dois pouvoir le faire et c'est vrai pour une sorte ça sera vrai pour une entreprise qui travaille un peu son innovation et quand tout va bien c'est à dire que quand j'ai un business model qui est assez haut ici et assez à droite ici je peux envisager son transfert à l'exécution maintenant j'ai une question pour vous et vous avez un réseau une petite fenêtre chat je pense qu'elle est active pour vous vérifier si oui conversé ou chat en anglais je vais vous demander combien de projets d'innovation faut il produire dans une entreprise pour avoir un joli succès donc ça veut dire combien ici je vais essayer d'avoir de projets que je vais lancer ici que je vais progressivement tester prototype et échanger pour avoir un joli succès à l'exécution après deux trois quatre cinq ans d'accord ça c'est ma question pour vous et je vous demande de taper dans la dans la fenêtre de chat quelques chiffres à votre avis 10 20 30 60 3 que sais-je je vois rien arriver vous n'êtes pas très réactif voilà ça commence oui 20 23 10 33 10 100 13 10 ok c'est pas mal alors je vais vous montrer quelques chiffres 1 donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'échec tous les projets réussissent va bien je viens de dire que vraisemblablement on n'est pas dans cette logique mais je vais vous montrer quelques chiffres les chiffres pour une entreprise un peu grosse on a parlé tout à l'heure de logitech d'accord c'est de l'ordre de 100 à 200 projets dont on sait que deux tiers vont échouer on va les arrêter après un mois trois mois six mois et seul un tiers des projets vont connaître un certain succès pour avoir un gros succès c'est des chiffres qui sont vraiment courants dans le domaine de la start up une grosse statistique en quels sont des milliers de projets aux états unis monde que six projets sur dix échouent c'est à des rapports de moins que ce qu'on investit dedans trois sur dix ramène entre cinq et dix fois et seul quatre projets sur mille sont des projets qui vont ramener beaucoup donc avoir un gros retour potentiel à l'horizon de quatre cinq ans et vous allez me dire ok donc ça veut dire en tout cas pour nous que on ne peut pas choisir les gagnants sans avoir les perdants il faut être prêt à investir peut-être que pour une paie mais on sera pas dans l'ordre 100 200 on sera dans l'ordre de peut-être une dizaine sachant que un tiers seront un succès donc sera peut-être avec un succès de entre 1 et 3 sur 10 mais en tout cas c'est sûr qu'on n'aura pas les gagnants sans avoir les perdants ça c'est quand alors on dit oui ok ça c'est le monde de la start up une sympa gérer donc ils ne savent pas faire ça nous dans le monde dans l'entreprise un peu constitué ça marche bien alors je vais vous prendre un exemple d'une entreprise avec qui on a pas mal travaillé qui ont lancé un programme d'accélération voyez ici leur leur patron vraiment un processus dans les quels ils ont appliqué à peu près toutes ces règles utilisés les outils business model canva value proposition canvas ils ont utilisé le lean start up et d'autres choses donc ils ont vraiment mis ça en musique et regarder un peu leurs chiffres c'est des chiffres réels sur les trois dernières années sachant qu'ils acceptent à peu près une équipe de 30 équipes par semestre dans les trois dernières années ils ont eu une étape première étape de sélection sur base des idées ils ont pris 200 équipes à qui ils donnent trois mois pour prouver que leur idée est bonne donc tester 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 avec 120 000 euros après trois mois ils font une deuxième phase de sélection il n'y a plus que 60 équipes qui peut continuer qui reçoivent 300 000 et qui peuvent aller plus loin ça veut donc dire que 70 ont échoué et de ces 200 équipes seuls 15 ont pu partir en exécution c'est à dire dans une phase d'exploration à l'intérieur d'une business unit ou bien comme un projet indépendant un business model indépendant donc ça veut dire qu'il ya seulement 7% par rapport à ce chiffre là qui ont donné lieu à quelque chose qu'on pouvait dont on pouvait se permettre de lancer à l'exécution donc ça c'est quand même des chiffres qui nous interpellent et on a vu d'autres j'aurais pu parler de sony de pingane je reviendrai peut-être sur l'un ou l'autre alors bien sûr tout ça ce travail d'innovation se fait sous la guidance des choix stratégiques qu'on va faire c'est évident et il va qui vont animer fixer les la guidance pour ce portfolio ce qu'on a le droit de faire pas à faire et je prends un tout petit exemple vraiment un seul pour je vais pas visiter ce modèle aujourd'hui c'est je prends danone et ici on a son pdg emmanuel faber qui dit le droit à l'alimentation est un élément fondamental de la justice sociale donc de notre activité c'est une assez grosse entreprise vous la connaissez vous mangez le rio bon non qu'est ce qu'il fait il dit il signale quelques temps en arrière qu'il veut que toutes ces business units soient certifiés bicorps donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il doit être capable que tous les travaux d'amélioration vont se faire pour augmenter la responsabilité notamment vis-à-vis des agriculteurs de lancer du bio des cradats de consommer moins d'eau dans leurs projets dans leurs produits d'accord deuxièmement ils vont se séparer d'un certain nombre de marques qui ne sont pas alignés qui ne permettraient pas d'avoir ce certificat ou cette certification donc d'être équitable d'être durable et d'être sociétalement responsable et donc ils vont faire des acquisitions dans le domaine du naturel du bio de l'écologie d'accord donc tout va être guidé par cette vision mais leur portefeuille d'exploration va l'être aussi on ne va pas accepter ici des idées qui ne soient pas alignées avec cet objet avec cet objectif avec cet objectif ou bien de lancer des initiatives comme ici grameen danon au bain cladèche et avec la participation du news prix nobel sans être aligné avec cette idée d'avoir ce respect sociétal et environnemental ça c'est une petite parenthèse sur cette guidance maintenant on va venir qu'est ce que ça veut dire cette exploration on l'a vu design et testing et je vais parler mais trois minutes sur les patterns nous ce qu'on a voulu faire notamment dans ce livre c'est venir avec quelques suggestions de bonnes pratiques si vous voulez on appelait ça des patterns un pattern vous allez voir c'est un ensemble de blocs comme ça qui sont focalisés sur un composant du business model et qui peuvent être source d'inspiration et si j'ai une deuxième question et j'attends ici vos réponses donc je dis qu'est ce qui aurait de commun entre amazon web services le cloud computing dyson qui fait des aspirateurs et des ventilateurs et ways qui permet de piloter un peu trafic automobile qu'est ce qui vous semble être une caractéristique qui serait commune à ces trois business models à ces trois entreprises suggestions ils sont pas dans le même secteur d'activité ok ils sont importants en recherche et développement ils sont visionnaires dans le domaine mais ça on peut dire de beaucoup d'entreprises vraisemblablement il ya quelque chose qui les fédère un tout petit peu plus ici ok pas beaucoup d'intuition à user centric alors oui vraisemblablement pour amazon web services c'est quand même majoritairement du b2b remonté des clients regardez ce qui nous a semblé est une caractéristique uniforme dans ses problèmes dans ses projets c'est ils ont créé ils ont réussi quand ils ont lancé ce projet cette entreprise au business model à prendre une ressource qui était difficile impossible à copier par ses concurrents ou par d'autres start-up qui arrivaient ou d'autres entreprises on appelait ça un château fort et pour nous un château fort c'est quoi c'est ici l'épicente il est focalisé sur la ressource pour ceux qui connaissent le business model ça a permis de construire une proposition de valeur qui va vers les clients qui vont ramener de l'argent peut-être des clients qui n'avaient pas avant bien sûr ça a un coût d'adaptation à cette nouvelle proposition de valeur et un tout petit exemple pour vous montrer ce pattern il a été une source d'inspiration pour une société que vous connaissez vraiment peu c'est pingan pingan c'est quoi c'est une des plus grosses sociétés d'assurance au monde principalement en asie ils constatent et ici vous avez son leur fondateur peter ma il constate qu'ils ont une infrastructure informatique et ils décident de se lancer à fond dans l'innovation notamment digitale il dit qu'est ce qu'on peut faire avec notre compétence informatique notre infrastructure informatique qui est outstanding qui est vraiment assez spectaculaire ils vont décider de se lancer sur plusieurs secteurs hors finance hors assurance dont un c'est le secteur de la santé avec une société qui va s'appeler good doctor et qui est de la consultation médicale donc un site de santé en ligne et qui va donc avoir ses clients à travers une plateforme good doctor qui va toucher des individus qui ne sont pas des des entreprises qui sont des personnes séparées qui vont avoir un abonnement pour utiliser pour revenir ici et bien sûr ils vont adapter la partie gauche donc ils vont devoir développer une plateforme pour aller de l'assurance vers le médical ils vont avoir les coûts de développement avec cette idée là et ils sont vraiment ils ont lancé beaucoup de projets dont certains ont été un échec celui ci va être un résultat assez spectaculaire en trois ans ils vont être le plus gros site de société médicale au monde de société en ligne d'être à la santé consultation médicale voyez ici les chiffres ils ont 250 millions alors que le meilleur site aux états unis arrive à peine à dépasser 20 donc c'est vraiment spectaculaire mais il faut savoir qu'ils avaient lancé plusieurs projets dont certains ont échoué c'est vraiment là la volonté de jessica d'avoir une approche comme on vient de la décrire un tout petit peu précédemment avec le testing et donc pour chacun de ces patterns on a décrit quelque chose ce que je vais vous expliquer pour un seul on a des patterns dont les prix santé clients canal relations clients on a des patterns qui sont plutôt sur le backstay c'est à dire les ressources les activités les partenaires et on a des patterns qui sont basés plutôt sur les aspects finances et revenus et pour chacun d'entre eux d'accord paris on en a visité qu'un seul on a appelé château fort pour chacun d'entre eux qu'est ce qu'on a on a un une explication de quelques exemples alors ici j'en avais cité deux trois dans ma question 1 3 on a une question qui déclenche c'est à dire une question qui permet au concepteur de business model de se poser une bonne question et donc on a dit pas tellement dit dit bonne question si vous voulez et on a fourni aussi une question pour les leaders ceux qui vont évaluer les projets qui vont dire si on continue continue parce qu'on donne de l'argent donc la première c'est ce qu'on pourrait transformer une ressource pour faire un bon business model la deuxième est ce qu'on l'a et toutes les questions les dix questions vont permettre de faire le screening du business business model qui est proposé pour savoir si on a des points forts ou des points paix on ne peut pas être bon sur tous les points forts ok maintenant pour la l'exploitation on a vu on pouvait améliorer les choses on l'a vu logitech essayer d'améliorer certains business models qui sont peut-être un peu moins performants que d'autres et donc là bas on n'est pas dans la même logique d'exploration on est dans une logique on essaye d'améliorer de repousser un peu à droite pour limiter le risque ou d'augmenter un peu les revenus potentiels si on pense qu'on a un business model qui dit un risque et donc pour cela on a appelé ça des chiffres patterns c'est à dire je fais un chiffre de comment c'était avant vers comment ça devient après je vais prendre un tout petit exemple ici voisin l'islam chain société que vous connaissez certainement vous avez tous vu les outils rouge donc c'est un bel exemple de d'un produit vers un service donc ça ici c'est le pattern et quand on va d'un produit d'un service il faut créer ce service là il faut avoir un revenu à ce revenu est souvent récurrent ça c'est une bonne chose parce que c'est mieux que du transactionnel vraisemblablement ça revient c'est un abonnement par exemple au service bien sûr il faut développer l'activité logistique correspondant il faut avoir les ressources il faut avoir un coût qui viendra est ce qu'on espère c'est qu'avec ça ça couvre mieux ceci que ce que le business qu'on faisait avant et il dit c'est vraiment ce qu'ils ont fait dans les années 2008 2009 ils ont ils sont passés de la fabrication et de la vente d'outils à des sociétés de construction vers la gestion d'une flotte d'outils d'accord et ici le cio que vous voyez le pdg ici christophe lousse dit ah c'est ce qui n'a sauvé qu'on a eu cette intuition regardez ici ça c'est leur chiffre d'affaires d'accord qui va chuter brutalement de plus de 20% suite à la crise de 2008 et qui va progressivement avec ce système la remontée 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 et arrive à plus 20% donc ici ici 30% ce chiffre d'affaires ici est fait avec les services dont convient vite de visiter mais pas terme alors la même chose on a vu à peu près une vingtaine de ces chiffres qui portent plutôt les puissantes sur la position de valeur plutôt sur les clients ici je vous ai montré from product to service par exemple un client c'est je passe de niche vers mass market les conférences tête par exemple j'ai aussi des chiffres du côté gauche où je vais utiliser une ressource pour faire autre chose et puis développer des partenariats avec des je peux j'ai pas mal de chiffres à disposition maintenant si vous regardez malgré les techniques malgré les outils éventuellement que ces entreprises utilisent une des grandes difficultés la suivante c'est prédire le futur sur base du passé et ça autant ça marche super bien à l'exécution et ça généralement les entreprises sont bien elles lancent un projet de vérifier et le mettre à exécution même s'il y a de temps en temps un retard ou un dépassement de budget mais de ce côté ci ça ne marche pas on voit bien qu'on ne peut pas dire que je vais avoir une idée une bonne idée et puis je vais exécuter plan ça va aboutir puisque les thèses ont peut-être confirmé ou infirmé que ça marche donc on s'est dit il faut qu'on travaille aussi l'aspect un peu culturel c'est clé dans la plupart des entreprises existantes par la start up ou beaucoup moins évidemment par nature et les imaginative créative elle est prêt à tout foirer et donc on a mis au point un outil depuis très longtemps avec dave gray un collègue qui avait cette intuition qui travaillait sur ça et qui nous a demandé de mettre au point avec lui un outil qu'on a appelé la culture map et son idée c'est on peut faire le design de culture mais il faut bien s'entendre design pas d'une voiture mais design d'un jardin dans un jardin vous ne pouvez pas décider que les fleurs sont belles au printemps par contre si vous avez bien fait le travail à l'automne vous allez bien se mettre ça ou en début de saison d'accord ça vous pouvez faire donc ici vous pouvez faire du design de cette partie là je vais revenir ce qu'on appelle des in a blus blockers et puis progressivement ça va pousser et ça vous allez observer à la belle saison si vous avez des résultats et donc si on utilise cet outil pour développer une culture de l'innovation et pour la caractériser ça dès ce sont des comportements que j'aimerais avoir le désir la volonté d'inventer d'être le pionnier des gens des employés qui choisissent l'innovation comme carrière alors que c'est un suicide dans la plupart des entreprises des mesures systématiques la réduction du risque ça ça permet d'estime d'espérer des résultats d'être résilients au changement à la disruption de garder des talents dans l'entreprise donc d'en profiter d'avoir des risques d'innovation réduit par contre si on a des objectifs à court terme qui guient toute l'activité de l'entreprise la peur de l'échec des bonus qu'on donne uniquement si on est efficace à l'exécution qu'on prend des performances des indicateurs de performance qui sont les équipes qui sont cette exécution ce sont des bloqueurs cela il faut les éliminer ça c'est la première action du design et puis la deuxième chose c'est je peux espérer venir avec ce qu'on a appelé des enablers des catalyseurs qui sont de trois familles et ces trois familles sont les suivants c'est une famille dans lequel je vais dire c'est leadership il faut le soutien de la direction générale donc il faut qu'il ait une guidance il faut qu'il donne des moyens il faut qu'il gère le portefeuille qui fasse la balance l'équilibre entre ceux deuxièmement il faut que je couvre aussi l'organisationnel il faut que je donne pas seulement de l'argent mais je donne la la légitimité de faire de décider dans le portefeuille d'exploration ce que j'ai le droit de faire tout en faisant le lien entre l'exécution et l'exploration parce que c'est ça la force de l'entreprise existante elle a des ressources et si elle les met partiellement à disposition de l'exploration on peut aller plus vite qu'une start-up éviter ses échecs en partie et bien sûr de reconcevoir le système d'incentive qui ne peut pas être juste des bonus si on a augmenté son chiffre d'affaires d'un pour cent et bien sûr il faut aussi maîtriser je pense que l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat dans une entreprise l'exploration n'est pas la gestion usuelle il faut reformer les gens à un certain nombre de pratiques maintenant ma toute dernière question il nous reste trois quatre minutes ici ma toute dernière question à votre avis combien de temps votre pdg et si vous êtes pdg de new start-up vous mettez le temps que vous avez passé la semaine passée que vous avez consacré à l'innovation sur la semaine dernière et si vous êtes non pdg combien de temps pensez-vous que votre pdg passe sur des problèmes d'innovation de création de nouveaux modèles d'affaires de création de nouveaux business par semaine alors ici je vois deux heures trois heures deux heures un pour cent cinq heures 165 heures par semaine ouais il travaille bien celui là ok 1% deux heures mais c'était une grosse semaine aucune idée ok alors on a fait une enquête qu'on a répété à toutes nos masterclass à tous nos webinaires on vient d'en faire 30 sur les deux derniers mois et à toutes on a posé cette question là et les statistiques que je vais vous montrer ici sont celles d'il ya quelques mois en arrière elles n'ont pas été invalidés par tout ce qu'on a fait depuis regardez 70% des cio d'une entreprise passe moins de 10% leur temps sur des problèmes d'innovation 90% sur des problèmes d'exploitation du présent seuls 7% on a vu tout à l'heure brakan darrell par exemple de logitech passe plus que 50% sur leur activité quand on a vu ça se dégager depuis des années dans des grosses entreprises dans des entreprises pme et on s'est dit est ce qu'on peut vraiment avoir un cio ambidex quelqu'un qui consacrent pas nécessairement le même temps mais un temps significatif sur l'exploration en plus d'exploitation et si on croit ces statistiques on est peut-être c'est pas trop trop sûr d'accord et donc la question c'est peut-être faudrait-il envisager d'avoir un cio pour le présent celui qui s'occupe en guillemets de faire tourner la machine et la boutique et puis d'avoir un chief entrepreneur quelqu'un qui est là pour s'occuper du futur et qui a la légitimité et pratiquement le même pouvoir que le cio et bien sûr il faut récemment des arbitres qui sont conseils d'administration présents que sais-je et ça bien sûr quand on a fait ce qu'on a lancé cette idée là tout au début du lit je croyais près de trois ans on nous a rigolé on a dit mais non c'est pas possible il faut toujours un chef dans une boutique et depuis on a vu et je vais vous signer un exemple parce que je vous ai mentionné cette entreprise pingan d'accord ça c'est le fondateur ici un gars qui a fait vraiment des centaines de millions avec cette entreprise il a fait grimper il s'occupe que du présent il a engagé cette dame là qui était au début pour l'innovation maintenant ils ont même pouvoir de décision de l'entreprise et bien sûr ils ont un conseil ils sont des actionnaires que c'est d'accord et il regardait en suisse et je pense que le pm magazine avait consacré un numéro un peu sur cette idée de co-direction un exemple parce qu'on était en contact avec eux parce qu'ils utilisent ces outils depuis assez longtemps c'est l'orastar avec ici un mike et julie donc voilà à peu près ce qu'on a fait d'accord j'ai regardé un peu le portefeuille je vous ai dit ben oui bien sûr il faut le piloter il faut des chefs qui disent à peu près ce qu'on peut faire j'ai parlé pardon des patterns de famille ce pour inventer ce pour modifier je viens brièvement d'évoquer la culture et un grand merci juste encore un mois avant de finir ceux qui n'en ont pas eu assez aujourd'hui on a été bref on a fait 28 minutes ici si vous n'en avez pas eu assez la semaine prochaine on revient avec à peu près la même thématique un peu plus long donc on pourra creuser un tout petit peu plus des patterns ou la guidance parce qu'on revient le 9 juin c'est aussi organisé en collaboration avec la ccig avec la ccig et toutes les chambres de commerces romans d'industrie et je crois maintenant que si moi ce aussi enfin je suis une chose parce que pendant cette période de confinement tout le monde a fait des prévisions sur ce que serait l'après il faut se souvenir de cette maxime ici un de bord qui est un physicien qui dit c'est difficile de faire des prédictions surtout si ça concerne le futur et tout le monde en a fait tout le monde a lu dans cette boule de cristal et ok on y va il faut toujours se méfier de ça d'accord parce qu'il ya des choses qui peuvent arriver tu l'as prévu celle là vous voyez je dois pas besoin de mon débat pour démystifier les charlatans ok voilà je passe la parole là je pense ouais merci merci chéri voir on est on est soufflé on est soufflé en plus tout ça en perfect suisse timing là tu étais pile à l'heure en tout cas un grand merci on se réjouit évidemment de t'avoir après sur la table ronde donc reste avec nous je vous rappelle avant de passer la parole à arthur que que vous pouvez poser vos questions donc non pas dans l'outil de chat mais dans l'outil de questions et réponses qui nous permet ensuite de garder ces questions et réponses pour vous en faire une petite synthèse donc il ya quelques projets il ya deux questions qui ont été posées donc yves pour la suite si 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 tu as le temps et les moyens tu peux essayer de répondre à ces questions puis sinon On les prendra évidemment sur la table ronde. Voilà. Je vais reprendre la main sur l'écran si tu es d'accord, cher Yves. Voilà. Et puis, j'ai passé du coup la parole à Arthur. Alors, Arthur qui lui aussi, je crois, tu peux activer, Arthur, je crois, ton micro et ta caméra. Nickel. Super. Toi, tu as utilisé le Business Canva au début de OneDoc. D'ailleurs, j'ai vu vos premières ébauches de Business Panel Canva. Et puis, tu es arrivé comme tous les entrepreneurs en sautant en particulier de la crise du Corona. Et vous avez réagi très vite. Et puis, tu vas nous expliquer comment. Arthur, c'est à toi. Super. Et puis, si jamais tu veux mettre la caméra, je te laisse l'activer parce qu'on ne m'autorise pas à le faire. Non, mais parce que, je ne sais pas, on considère que tu es mal coiffé. Oui, mais attends. On va essayer de trouver ça. Recoiffe-toi et on va te donner la caméra. Super. Mais tu peux commencer. On va faire ça. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, super. Ça fonctionne. Alors, merci en tout cas à tous d'être présents. Merci pour la présentation tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un petit peu de notre expérience, justement, qu'on a vécue avec OneDoc ces derniers mois, qui était, je pense, un petit peu intense pour tous les entrepreneurs ou toutes les startups en Suisse et même dans le monde. Alors, très rapidement, OneDoc, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on est la première plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne en Suisse. Et tu peux passer à la slide suivante, Christophe. On est une équipe de 15 personnes. On est basé à Genève. On a ouvert un bureau en début d'année à Zurich, maintenant, qu'on fait grandir aussi pas mal. On collabore avec un peu plus que 1 800 professionnels de santé. Et des professionnels de santé, ça peut être des médecins, ça peut être des thérapeutes, des dentistes, des hôpitaux. Enfin, bref, l'ensemble du spectre, finalement, des personnels soignants en Suisse. Et puis, aujourd'hui, on a un petit peu plus que 100 000 patients qui sont inscrits sur notre plateforme en Suisse, qui prennent leur rendez-vous via OneDoc et également qui commencent maintenant à consulter via la vidéo avec OneDoc. Donc, on a lancé il y a trois ans. Et puis, depuis trois ans, on a eu la chance d'avoir vraiment des chiffres qui étaient en augmentation constante tous les mois, de mois après mois. On avait plus de patients, on avait plus de rendez-vous pris, on avait plus d'utilisateurs, on avait plus de trafic sur le site web. Et puis, le 13 mars, on a eu droit à une belle annonce du Conseil fédéral qui a fait beaucoup de bruit, qui a annoncé la fermeture des restaurants, qui a annoncé la fermeture des commerces non essentiels, qui a annoncé la fermeture des boîtes de nuit. Et puis, c'est vrai que ça a fait énormément de bruit. Et trois jours plus tard, le 16 mars, on a eu une deuxième annonce qui est peut-être passée un petit peu plus inaperçue auprès de la population, mais qui, nous, finalement, a fait pas mal de bruit pour nous, qui était la suivante. Les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux restent ouverts, mais doivent renoncer à tous les traitements et interventions non urgents. Alors ça, qu'est-ce que ça a voulu dire, finalement, pour la population en Suisse ? Ça a voulu dire, je vais plus chez le médecin et je ne prends plus rendez-vous. Et nous, on l'a vu assez dramatiquement, en fait, entre le 16 et le 17 mars, il y a eu une baisse de fréquentation des cabinets médicaux de 75 % en moyenne. Donc, un médecin qui avait 30 ou 35 patients dans la journée, il n'en voyait des fois que 5 ou 4. Et les nouveaux rendez-vous qui étaient pris ont chuté de 90 %, entre 80 et 90 %. Et quasiment aucun nouveau patient, en fait, n'a cherché à prendre rendez-vous. Finalement, tout le monde est cloîtré chez soi. On n'a pas envie d'aller chez le médecin, de se faire, entre guillemets, contaminé par les germes des autres. Et en fait, ça, on l'a vu vraiment de manière drastique, en fait, le 16 mars. Et c'était quelque chose qui n'était pas spécialement prévu, en fait, puisque lorsqu'on pense à la crise du Covid, on voit les hôpitaux qui sont débordés. Et puis, on se dit qu'en tant qu'entreprise qui travaille dans le médical, finalement, on avait une activité qui était super forte. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le 16 mars, on s'est retrouvés, toute l'équipe, et puis on s'est dit, bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on continue comme aujourd'hui ? Et puis, voilà, peut-être qu'on mettra une partie du personnel en chômage partiel. Est-ce qu'on essaye de faire toutes les tâches administratives qu'on devait faire au bureau et puis on laisse un petit peu l'activité reprendre ? Ou alors, est-ce qu'on part sur quelque chose de nouveau ? On part sur quelque chose qui pourrait finalement rendre service pendant cette crise ? Peut-être après, on ne le sait pas. Mais en tout cas, qui rend service pendant cette crise et aux patients et aux médecins. Et le 17 mars, en fait, au matin, et puis je te laisse passer à la crise suivante. Super, merci. On a décidé, en fait, de développer un module de consultation vidéo qui était évidemment intégré à notre offre OneDoc. Et puis, finalement, qui permettait aux patients de pouvoir consulter les médecins depuis chez eux via des solutions qui étaient un petit peu plus sécurisées que des Skype, que des Zoom ou que des Google Hangouts. Quand on parle de données médicales, on n'a quand même peut-être pas envie que la conversation soit écoutée par Google ou qu'elle soit stockée sur un serveur aux États-Unis. Et donc, on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, on était 13 personnes à l'époque dans l'équipe. Et puis, on s'est fixé une deadline de 7 jours pour pouvoir mettre à dispo cette nouvelle fonctionnalité. Alors, pourquoi 7 jours ? Parce qu'on s'est dit, si on n'y arrive pas en 7 jours, on ne va pas y arriver en 15 jours. Donc, autant se donner des objectifs qui étaient un petit peu plus intenses, on va dire. Et puis, surtout, autant le mettre à disposition le plus rapidement possible. En tant que Suisse, on aime bien faire les choses généralement bien et puis prendre son temps pour les faire. Par contre, l'idée, ce n'était pas d'arriver après la guerre et puis de venir maintenant mi-juin avec une solution de prise de rendez-vous en ligne, alors que tout le monde a envie de ressortir de chez soi. Donc, on s'est vraiment fixé cet objectif de se dire, on lance ça rapidement. Évidemment, on le fait bien, mais on mobilise l'ensemble de l'équipe. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, on a passé 7 jours à 13 personnes. Finalement, à d'abord définir les besoins fonctionnels. Là, on avait toute notre équipe, finalement, commerciale et de support qui a pu appeler les médecins qui étaient partenaires avec nous, leur présenter notre initiative, collecter des feedbacks, essayer de voir un petit peu là où on pouvait vraiment les aider. Et puis, peut-être les fonctionnalités qui étaient moins utiles que les autres. On a évidemment développé la solution technique. Et là, on a vraiment notre équipe technique qui a travaillé jour et nuit pour coder l'ensemble de la solution. On a en plus de ça préparé toute la communication et le marketing parce que c'est bien beau d'avoir une nouvelle fonctionnalité. Mais il faut derrière pouvoir la communiquer auprès de nos patients. Il faut pouvoir la communiquer auprès de nos médecins également. On a dû aussi tester et puis valider tous les développements. On a une équipe technique qui est super. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un mythe d'avoir un système qui fonctionne de A à Z du jour au lendemain. Et puis, réaliser une fonctionnalité qui ne marche pas bien, c'est aussi finalement se tirer une balle dans le pied. Donc, on a toute notre équipe de support qui a vraiment testé, retesté, validé vraiment les développements. Et pour mettre en avant l'aspect sécuritaire, évidemment, on a aussi fait auditer notre solution par une entreprise de sécurité qui a justement lancé des pen tests, qui a vraiment essayé de « hacker » notre solution et voir si oui ou non elle répondait aux standards techniques. Et le 23 mars, en fait, on a été en mesure de pouvoir vraiment lancer cette solution, la mettre à disposition. Le premier jour du lancement, on a eu 50 ou 60 médecins qui se sont mis à la consultation vidéo. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus que 400. Si tu peux juste passer encore à la slide suivante, Christophe, merci. Et on a réalisé un petit peu plus que 5000 consultations vidéo en un mois. Alors, c'est des chiffres qui ne peuvent pas paraître énormes comme ça. En revanche, pour la Suisse, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Nous, généralement, ça prend beaucoup plus de temps lorsqu'on met à disposition une solution qu'elle soit déjà adoptée, qu'elle soit utilisée rapidement par les médecins. Donc, je pense que là, cette situation de crise, alors évidemment, elle a obligé un petit peu les médecins à se mettre à ces solutions-là, à devoir utiliser du digital alors qu'ils n'étaient pas vraiment habitués à utiliser du digital. Mais ça a vraiment été un accélérateur, alors déjà, d'adoption de ces solutions. Mais aussi, pour nous, de mise à disposition de ces solutions. Parce qu'en tant que startup, on a toujours plein d'idées. C'est cool. Par contre, on n'a jamais le temps de les mettre en place. On est toujours très occupé. On a beaucoup de choses à faire. On est la tête vraiment dans l'opérationnel la plupart du temps. Et ça prend un temps, on va dire, certain de mettre à disposition des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est quelque chose qu'on a fait en une semaine qui nous aurait probablement pris trois ou quatre mois à se faire parce qu'on aurait été interrompus, parce qu'on aurait eu d'autres priorités, parce qu'on aurait eu d'autres choses à faire. On aurait eu des choses un petit peu plus urgentes probablement dans l'opérationnel. Et c'est vraiment la première fois qu'on a réussi à aligner vraiment l'ensemble de notre équipe sur une nouvelle fonctionnalité, sur un développement qu'on a vraiment exécuté rapidement et qu'on a mis à disposition le plus vite possible des médecins. Et c'est une solution finalement qui a vraiment eu énormément de succès. Nous, on l'a mis à disposition gratuitement de tous nos utilisateurs. Et pour être franc, on ne sait pas si c'est une solution qui va survivre et qui va vraiment continuer. Simplement parce que, comme disait Yves tout à l'heure, on ne peut pas voir le futur, on ne connaît pas l'avenir et puis on ne sait pas exactement comment les médecins vont réagir dans le futur. On sait qu'en tout cas, aujourd'hui, ça leur rend service. Aujourd'hui, ça rend service à des patients. Ça nous fait hyper plaisir et puis ça nous a vraiment permis de pouvoir développer ça rapidement. et de le mettre en place le plus vite possible. Et puis, peut-être rapidement, en résumé, si je pouvais donner trois points qui étaient un petit peu intéressants. Ce n'est pas la taille qui compte. On parle d'entreprise, on parle de start-up, on peut parler également d'autre chose. Mais même avec une petite équipe, même avec des fonds limités, on peut avoir un impact et on peut faire quelque chose qui rend service à la population, qui rend service aux utilisateurs. Et il ne faut pas attendre d'être une multinationale pour se dire qu'on peut faire quelque chose de cool. Ensuite, écoutez vos clients et vos partenaires parce que c'est eux qui vont venir avec les idées. C'est eux qui vont vous donner les clés pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir mettre à disposition des nouveaux services, que ce soit dans des moments difficiles ou pas d'ailleurs. Et puis, n'ayez pas peur de réorganiser vos priorités. Ce n'est pas parce qu'on a un plan A, un plan B, un plan C qu'il faut vraiment s'y tenir. Il ne faut pas hésiter des fois à sortir un petit peu des sentiers battus et puis se dire qu'il y a une crise qui arrive, personne ne l'avait vu venir cette crise. Autant essayer de rechefler un petit peu l'ensemble des priorités et puis partir sur des trucs qui n'étaient pas du tout prévus, mais qui finalement font du sens à l'intérieur de votre business. Merci Jean-Arthur, merci magnifique et encore bravo pour la rapidité à laquelle vous avez effectué ces nouveaux développements. En tout cas, si ça ne dure pas dans le temps, ce qui durera certainement, c'est la renommée que vous avez eue de toute cette opération puisque la presse, les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision et la radio ont beaucoup parlé de vous. Bravo pour ça et on se réjouit de voir ce que ça donnera d'ici une année ou deux. Et puis reste avec nous Arthur pour la suite, évidemment, après la présentation de Pascal, on se réjouit de t'avoir encore à la table ronde. Pascal, est-ce que tu nous entends ? C'est à toi. On se réjouit de te voir, on se réjouit de t'entendre également sur cette question d'innovation en temps de crise. Pascal, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Merci pour cette invitation. Oui, là, c'est très intéressant ce que vient de présenter Arthur et bien sûr Yves aussi auparavant, mais je me retrouve plus par rapport à ce qu'a dit Arthur parce qu'on a eu effectivement une problématique similaire, alors dans une échelle peut-être différente, où on était vraiment posé à toute l'équipe Coca. Le fameux jour où on nous annonçait que tout allait fermer, etc. Et puis on s'est dit comment on peut mettre à contribution finalement notre savoir-faire, notre communauté au service finalement de gens qui en ont besoin. Et puis on s'est posé avec une équipe, on a vu que ça avait fédéré chez nous à l'interne beaucoup, beaucoup de gens qui finalement se sont joints en fait à ce projet. Et puis on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour aider les petits commerçants qui sont en difficulté. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parce qu'on a pas mal de potes qui ont des restaurants, qui ont des petites boucheries, qui sont maraîchers ou qui ont une épanouie de boulangerie. Et ces gens-là, on les connaissait très peu. Donc on s'est dit comment on peut faire finalement pour référencier ces gens-là, on leur donnait la possibilité finalement à eux de se référencer et d'avoir un contact avec le digital, mais en utilisant la force de frappe de Coca. Donc on est parti sur une réflexion comme ça qu'on a faite durant un petit week-end. Et puis on s'est dit, il fallait qu'on trouve un concept qui soit un petit peu nouveau et plutôt barge, un petit peu comme on aime bien le faire. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est donc, je vous montre juste le truc, je vais vous présenter le concept, la plateforme et la collaboration qu'on a mise en place. Et ce que nous, on a décidé de faire, c'est donc de, Christophe, si tu peux aller à la suivante, ce serait parfait. Voilà, c'est donc comme je disais avant, on développe une plateforme digitale à haute visibilité pour venir en aide aux petits commerçants et producteurs suisses. Donc ça, c'était vraiment la ligne de base qu'on a gardée pour le développement de notre projet. Donc, si on va sur la suivante, l'idée du concept, c'est-à-dire comment on pourrait faire pour finalement trouver un incentive pour que les gens n'aillent pas que dans les grandes surfaces, endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde et où il pourrait y avoir un goulot d'étranglement, et finalement consommer plus local, donc d'aller chez les petits commerçants qui seront autour de chez nous, et en même temps aider ces petits commerçants à se digitaliser, à avoir un incentive pour qu'eux-mêmes puissent avoir leur propre page web et puissent communiquer des informations. Donc, ce qu'il a fallu faire, qui était assez funky pour faire ça, il a fallu trouver du blé parce qu'il nous fallait du pognon pour financer tout ça. Nous, on était prêts de financer une partie, donc déjà tout le temps de travail, le développement, etc., ce qui aujourd'hui nous a coûté un peu plus de 400 000 francs. Et il nous fallait aussi des gens pour avoir les fonds qui allaient financer cette aide aux petits commerçants. Et avec finalement quelques contacts, le week-end où on a décidé ça, j'ai exposé avec deux, trois slides mon projet à la Vaudoise. Je me rappelle, c'était un samedi soir assez tard, où j'avais trois personnes du comité de direction dont le nouveau CEO. Et puis, j'ai dit, les gars, voilà ce qu'on veut. On veut faire un concept qui puisse aider les petits commerçants, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. C'est qu'on aimerait leur filer du blé en plus pour vraiment montrer qu'on les aide et qu'on les soutient. Donc, j'ai besoin de vous embarquer dans le truc, mais il me faut au minimum un million. Alors, les gars m'ont dit, mon gars, combien ? Je dis, un petit million, un truc facile pour vous, je veux dire, easy peasy. Et puis, c'était assez intéressant parce qu'ils ont été hyper réceptifs. Puis le truc, j'aurais dit, le problème, c'est que vous n'avez que très peu de temps pour donner des réponses parce qu'on a d'autres personnes dans le pipeline. Donc, j'ai contacté en parallèle une deuxième assurance, le groupe mutuel, à qui j'ai fait la même présentation, etc., à qui j'ai expliqué les enjeux. Et ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, les deux m'ont répondu quasiment en même temps et les deux m'ont dit oui. Alors, j'étais un peu emmerdé parce que moi, je voulais qu'un seul million, mais finalement, on s'en retrouvait avec deux. Et je me suis dit, bon, comment on va faire cohabiter ces deux assurances qui ne sont finalement pas habitués à afficher leur logo les uns après les autres ? Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que quand on a des gens qui sont finalement agiles et puis qui sont intelligents, quand vous les appelez, alors j'ai appelé les deux CEOs, je leur ai dit, voilà, écoute, la problématique qu'on a, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi le groupe mutuel qui est prêt à mettre un million. Et puis, la même chose au groupe mutuel en disant, il y a la vaudoise qui est aussi prêt à mettre un million. Et là, c'était très intéressant de voir la réaction des deux CEOs qui, eux, ont dit, mais OK, écoutez, nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'afficher avec d'autres assurances, etc. Puis, d'habitude, en termes d'image, on aime bien être seul, etc. Mais là, on ne parle pas d'image. Là, on parle vraiment d'une problématique d'aide. Et nous, il n'y a aucun problème. On n'a pas d'ego par rapport à ça. Nous, si on peut aider, on le fait. Donc, go. Et c'était très intéressant de voir que dans ces grands groupes, quand on s'adresse aux bonnes personnes aussi, on peut avoir une décision qui est prise en quelques heures. Parce qu'on parle de décision qui a été prise en moins de 48 heures pour les deux entités. Donc, en moins de 48 heures, on s'est retrouvé avec 2 millions pour aider justement ces petits commerçants et présenter notre concept qui disait, ben voilà, on va faire, si vous prenez des bombes pour des commerçants qui sont ouverts, les gens vont avoir 10 % de rabais et qui sera financé par nous. Donc, ça sera une des choses. Et le petit commerçant, tout le chiffre d'affaires qu'il aura réalisé, il va toucher 20 % encore en plus. Comme ça, ça va vraiment l'aider quand on sortira de cette période de crise. Et puis, donc, on est vraiment parti comme ça sur cette base-là pour essayer de créer quelque chose de différent. Donc, voilà un petit peu le système. Donc, si je prends un exemple visuel, pour un bond de 100 francs qu'on pourrait utiliser chez un boucher, par exemple, ben le client, le consommateur va payer que 90 francs et le boucher va toucher 100 francs plus 20 % à la fin de l'opération pour l'encourager et puis l'aider dans cet élan de reprise. Donc, il fallait vraiment qu'on ait un support qui soit aussi en ligne avec notre vision, avec ce qu'on voulait de la part des assurances. Et les assurances ont bien joué le jeu. Donc, pour nous, c'était intéressant. Donc, voilà un peu la plateforme comme on l'a faite. Donc, la plateforme, elle avait… Alors ici, le montant est faux parce que ce n'était pas un million, mais deux millions. C'était la plateforme que j'avais présentée, moi, aux assurances à l'époque. Donc, c'était de dire, ben voilà, on aura un montant et le but, c'est qu'on ait une jauge inversée. Donc, à combien de pourcents on ait du bonus qu'on va redistribuer. Et à droite, on a l'exemple d'une page d'un commerçant. Donc, chaque commerçant avait sa propre page. Donc, il pouvait la partager sur les réseaux sociaux. Il pouvait aussi nous demander des modifications, etc. Donc, il faut savoir qu'on n'était pas équipé pour ça. Donc, on s'est vraiment lancé en l'espace de cinq jours à faire ça. Donc, on a eu 25 personnes qui ont bossé jour et nuit pour développer ce projet. Et c'était vraiment parce que les gens y croyaient. Les gens disaient, non, mais moi, aucun souci. Je prends sur mon temps, j'y crois, on y va. Et c'était hyper intéressant de voir, en fait, c'est tel ordre de solidarité parce que ça correspondait aux valeurs aussi de l'entreprise et aux valeurs que les gens respectaient et auxquelles les gens croient. Donc, ça, c'était hyper, hyper intéressant par rapport à ça. Je vous montre aussi parce que, bien évidemment, qu'on a développé la chose. Donc, Christophe, si tu parlais la suivante, ce serait parfait. Aussi pour les apps. Donc, on ne parle pas juste d'une interface web. On a développé aussi sur nos trappes ce volet-là. Donc, c'est aussi beaucoup de temps de travail et de développement. Et si on passe à la slide suivante, on peut voir que… Alors, on va passer encore à la suivante. Donc, la collaboration. Donc, on a vraiment Vaudoise, Compte-Pituelle et Coca. Et puis, d'un côté, on a les petits commerçants. Puis de l'autre côté, on a les clients suisses confinés qui viennent justement sur une plateforme qui est commune. Si on passe à la slide suivante. Suivante. Ce qu'on a fait, c'est qu'en sept semaines, donc on a vraiment eu du bol aussi niveau timing parce qu'on a réussi à utiliser les deux millions finalement de cash qu'on avait à disposition le vendredi. Et puis, le lundi, c'était le lundi 11 où tout s'est réouvert. Et en termes de timing, on n'aurait pas pu faire mieux. En tout cas, on n'avait pas prédit ça comme ça. Et ça a été hyper intéressant. Et si on va la slide suivante, on va voir le résumé qu'il y a. Donc, on a permis d'aider. Il y a eu plus de 5200 commerçants sur la plateforme. Ça a généré, en fait, avec l'effet de levier, près de 9 millions de chiffres d'affaires. Et puis, il y a 34 000 personnes qui ont pu soutenir ces petits commerçants par des bons ou par des coups de pouce. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et c'était très intéressant de voir que la communauté s'est hyper mobilisée pour cet élan de solidarité, de soutien. Et puis, même si ça a été un travail immense pour nous et que ça nous a coûté beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, in fine, le résultat, il est vachement intéressant parce que ça a permis aussi à plein de petits commerçants qui avaient vraiment les chocottes de se digitaliser de pouvoir avoir un premier contact, malgré eux peut-être, mais avec la digitalisation. Et nous, ça nous a forcé aussi à finalement réadapter notre langage. Parce que quand vous conversez avec des gens qui n'ont qu'une idée de ce que c'est que d'uploader une photo, de devoir partager une page sur les réseaux sociaux, etc., mais que vous les prenez par la main, que vous les accompagnez, que vous faites du tutoriel qui leur explique un petit peu comment faire et puis que vous arrivez à avoir le bon ton, vous vous rendez compte que les gens y arrivent très facilement et puis qu'ils ont même eu un plaisir immense par rapport à ça. On a des anecdotes qui sont juste incroyables. On a eu typiquement un corps de métier où le gars nous appelle parce qu'on surveillait, on monitorait les chiffres d'affaires réalisés par commerçants pour être sûr qu'il n'y ait pas de la fraude ou je ne sais quoi. Et d'un coup, on appelle un commerçant. Le gars, il avait fait un chiffre d'affaires énorme en un mois. On me dit, mais vous avez fait quoi ? Le gars, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous m'avez sauvé la vie parce que je devais licencier trois personnes parce que mon activité était complètement stoppée. Mais grâce à vous, j'ai levé plus de 30 000 balles par mois, ce qui m'a permis de réengager une personne en plus que les trois que j'avais parce qu'on a pu continuer à travailler dans notre atelier parce qu'on avait des commandes qui passaient en ligne alors qu'en temps normal, on aurait eu zéro commande. Donc, pour nous, c'était juste exceptionnel. Et ça, c'est des éléments qui sont des belles histoires. On en a plein, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper beau de voir que ça a pu avoir un impact hyper positif autour de chez nous. Et il va falloir qu'on trouve le moyen aussi de pouvoir continuer à aider ces petits commerçants qui veulent se digitaliser. Donc, voilà un petit peu la chose comme elle s'est faite. Merci. Un grand merci, Pascal. C'est super intéressant. Bravo à toi et à l'équipe qui ont dû bosser des nuits pour mettre en front de cette plateforme si rapidement et en mettant aussi en interaction tellement de monde et certaines personnes qui, comme tu l'as dit, n'étaient pas des natifs du digital. Donc, un tout grand bravo à toi. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais donner la parole, du coup, à Alexandra pour la table ronde. Yves, c'est Luciluc. Le gars, il a répondu à toutes les questions qui étaient posées sur la plateforme. Bon, je suis clean. Oui, non, sans deux pages, aucun garantie contrôlée. Donc, du coup, Alexandra, ça va être à toi pour les questions. Merci, Christophe. Moi, j'aimerais, quand bien même Yves a répondu avec une célérité dont nous le félicitons, j'aimerais quand même reprendre une ou deux questions, à commencer par la question de l'adaptation de ce qu'il a présenté, des modèles qu'il a présentés au PME. Est-ce que, moi, je me demande s'il y avait dans l'audience des PME, des TPE, si finalement, elles ne se sont pas dites d'une certaine manière, mais il faut avoir une grosse équipe, il faut avoir des moyens financiers pour pouvoir appliquer ce genre de raisonnement. Alors, je pense déjà avoir répondu, ce que j'ai essayé d'expliquer. Un, déjà, pendant que je parlais, j'ai essayé de dire, bien sûr, une PME ne va pas lancer 100 projets pour en avoir un qui réussit dans cinq ans. Donc, j'ai déjà donné tout de suite les chiffres en disant, mais peut-être qu'elle doit en avoir quelques-uns, une dizaine, pour essayer d'en faire aboutir deux ou trois. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait un problème de culture, de préparation. La petite, comme la moyenne, comme la grosse, a les mêmes problèmes, si ce n'est que dans la grosse, ils sont amplifiés. C'est encore beaucoup plus difficile, mais ils ont un peu plus de moyens. Pour une PME, en fait, c'est une question d'apprentissage. C'est que pour s'adapter, bien sûr, on a eu deux cas exceptionnels de personnes qui arrivent à s'adapter super vite, et c'est évident. Certaines le sont nettement moins, parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude d'être aussi agiles. Et donc, vraisemblablement, celles qui l'ont été un petit peu avant le renforcent, ceux qui n'ont jamais été, l'apprennent maintenant, et ils l'apprennent dans la crise. Mais je pense que, parce que l'idée de ces tests qu'on peut faire sur un, deux, trois projets, c'est quoi ? C'est pouvoir dire, très vite, je mets des petits moyens à disposition pour éliminer les idées qui vont de toute façon ne pas aboutir, autant le faire avec des petits moyens. Et puis, plus on voit qu'une idée a réduit le risque par les tests qu'on a effectués, les hypothèses qu'on a confirmées, et on va mettre un peu plus de moyens. Donc, on ne va pas commencer par faire un prototype qui coûte des dizaines de mille francs, juste pour tester si effectivement le client serait intéressé. Il y a d'autres techniques qui ont été imaginées dans le monde start-up, qui peuvent très bien la faire dans le monde industriel ou de services. Donc, je pense que la PME peut le faire aussi. Par contre, ce n'est pas plus facile pour elle toujours qu'une grosse. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Dans la grosse, elle a les moyens, mais par contre, la culture est tellement contre l'innovation que c'est une difficulté gigantesque. Et l'innovation de business model, de business, pas nécessairement l'innovation de produits. Toutes les grandes entreprises vont te la rechercher et le développement. Et par contre, dans la petite entreprise, il y a une agilité qui est plus facile à gérer. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être plus économe dans ces moyens. Et je pense qu'il y a des techniques pour le faire. Merci. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que le premier pas pour une TPE ou une PME, ce serait au fond d'oser mettre sur le papier des idées qu'elle a et d'y aller step by step quelque part ? Oui, la technique des petits pas fait l'idée, mais il faut que tu aies une idée. Trouver des idées, c'est le plus facile dans le process. C'est ça, les deux entrepreneurs, je pense, le plus… D'ailleurs, je crois qu'Arthur l'a évoqué. Trouver des idées, c'est quelque chose qu'on peut faire. On est en groupe, on brainstorm. Ce qui est difficile, c'est de transformer certaines idées en un business dans lequel on a une certaine certitude, ou en tout cas une certaine confirmation que ça va dans le bon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, bien sûr, pour pratiquer par petits pas. On n'apprend pas tout de suite à lancer 36 000 projets si on ne sait pas faire. Donc, il faut apprendre en marchant. Et ça, c'est une leçon que toutes les startups ont connue. Et les entreprises, petites ou moyennes, peuvent s'habituer aussi à ça. C'est de commencer par un projet, de voir dans quelle mesure on peut maîtriser des techniques pour tester certaines idées, de confirmer que ça va dans le bon sens. Au début, des tests, plutôt, est-ce que le client le veut ? Arthur a mentionné ça explicitement. Après, est-ce que je sais le faire ? Est-ce que j'ai les compétences pour développer ? Je crois que Pascal et Arthur ont soulevé le fait que ça demande quand même une certaine compétence pour faire un certain nombre de choses. Mais ça, on peut y arriver petit à petit. Et puis, si un projet marche bien, ou si un projet a échoué, mais on sait pourquoi, on peut peut-être passer au projet suivant et puis envisager de mettre une équipe un peu plus forte. Je pense que l'approche par étapes, on a vu chez Bosch ou chez d'autres, à mon avis, fait du sens dans une start-up aussi, dans une PME aussi. La start-up, par définition, elle le pratique parce qu'elle n'a pas les moyens de dépenser 36 000 francs au début, la plupart d'entre eux. Merci. La question suivante irait à Arthur. Dans la plateforme vidéo que vous avez développée, est-ce que vous êtes en train maintenant de réfléchir à la pérenniser, mais la pérenniser en pensant à comment générer de la valeur pour vous ? Oui. Oui, oui, oui. Alors nous, effectivement, on y pense parce que déjà, c'est quelque chose d'assez cool qu'on a mis à disposition, qui fonctionne bien, que les patients adorent et que les médecins aujourd'hui apprécient. Donc, c'est clair que dans un monde idéal, nous, on va en faire un produit à côté dans quelques temps et puis ce produit, il faudra évidemment qu'on le monétise derrière parce qu'il coûte de l'argent à maintenir, il coûte de l'argent à développer. Et je mets ça entre guillemets parce que nous, on va toujours être tributaires de toute façon de ce que les médecins choisissent de faire. Les médecins, à la base, c'est des gens qui sont assez averses au digital. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont médecins. Ils veulent voir les gens, ils veulent toucher des gens, ils veulent ausculter des gens. Donc, pour eux, être dans un monde qui est digital, ça ne leur plaît pas. Ils ont dû s'y mettre à cause de cette période de COVID. Et on commence à voir qu'il y en a certains qui souhaitent quand même continuer à l'utiliser, même à l'issue de cette période de pandémie. Donc, pour nous, c'est un bon début. Et on espère qu'il y en a maintenant certains qui vont changer un petit peu leurs habitudes et qui vont se dire que oui, il y a des choses qui peuvent être faites à distance. On pourra aussi éventuellement diminuer les coûts de la santé comme ça parce que plutôt que de faire déplacer quelqu'un dans un cabinet et qu'il reste une demi-heure dans la salle d'attente, on peut simplement faire quelque chose en un quart d'heure via une vidéo. Donc, voilà. On espère qu'on va pouvoir le faire. On y travaille. Et puis, on essaye de discuter un petit peu maintenant avec nos partenaires pour voir quel pricing on pourrait mettre en place pour cet outil. Comment est-ce qu'on pourrait facturer ça ? Et puis, comment continuer par la suite ? Est-ce que vous imaginez que dans ce travail que vous êtes en train d'amorcer pour la suite, il y aurait une part d'évangélisation des médecins, c'est-à-dire de leur montrer, regardez, vous avez trouvé intéressant dans une période de crise d'utiliser l'outil. Mais on va vous expliquer pourquoi, en fait, ce serait bien que ce soit un outil que vous utilisiez d'une manière générale. Absolument. Alors, nous, on est vraiment dans de l'évangélisation, mais dans notre travail même quotidien. Notre équipe commerciale, ce n'est pas une équipe de vendeurs. C'est une équipe de jeunes qui vont voir des médecins pour leur montrer des nouvelles solutions cool. La prise de rendez-vous en ligne pour un médecin, de base, c'est quelque chose d'inconcevable. Il me dit, mais moi, j'ai mon assistante. Ça sert à quoi, de la prise de rendez-vous ? Et puis, nous, on est là pour leur expliquer que, oui, les patients, eux, veulent des solutions digitales. Les patients veulent autre chose que de devoir appeler 12 fois le secrétariat pour pouvoir parler à la secrétaire pour prendre mon rendez-vous qui, finalement, va devoir être déplacé parce qu'on me l'a fixé à un moment où je ne pouvais pas venir. Donc, voilà. C'est vraiment de l'évangélisation que toute notre équipe commerciale fait. Et évidemment, ça va aller dans le sens de la consultation vidéo également. Merci. Une question pour Pascal. La plateforme, alors maintenant, vous avez épuisé les 2 millions. Est-ce qu'elle va mourir de sa belle mort ou bien est-ce que vous allez lui donner une deuxième vie ? On travaille très sérieusement sur une possibilité d'avoir une solution qui puisse quand même aider ces petits commerçants parce qu'on voit qu'il y a une réelle demande et puis ils ont un réel souhait de continuer leur digitalisation. Donc, on est en train de regarder pour mettre en place quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux sans que ce soit une espèce de marketplace où ils se font complètement violer par des taux de commission qui sont ultra élevés ou autres et puis où ils n'auraient pas la data comme certaines marketplaces. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur laisser la possibilité de pouvoir quand même utiliser la force de frappe de Coca et d'avoir des taux qui sont finalement identiques à ceux que nous, on a aujourd'hui en tant que grands e-commerçants. Donc, de profiter un petit peu de cette force pour pouvoir les aider. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on planche. Et là, au moment où on parle, on travaille sur un autre projet qui est encore aujourd'hui un peu confidentiel mais qui va permettre peut-être de donner une deuxième vie à cette plateforme pour en tout cas une certaine région de Suisse. Donc là, on travaille avec un canton en particulier et puis là, on est en train de regarder comment on pourrait faire ça et on pourrait faire ça pour que ça puisse en tout cas de nouveau servir et puis aider des petits commerçants. Vous avez mentionné que pour beaucoup de ces 5400 commerçants, c'était un premier contact avec le web. Est-ce que vous arrivez déjà maintenant à dire, mais c'est peut-être un peu tôt, s'il y en a qui ont enfin compris à quoi ça sert et pourquoi ils devraient s'intéresser d'une manière un petit peu plus active à une forme de présence sur le web ? Alors, je pense que la plupart d'entre eux ont effectivement compris, parfois malgré eux, que c'était hyper capital. C'est vrai qu'aujourd'hui, les petits commerçants, ils ont toujours eu l'habitude de dire « Ok, pour être sur le web, c'est facile, je crée une page Facebook. Ah ouais, ça ne marche pas, donc le web, c'est nul, j'arrête. » C'était comme ça au départ. Et puis là, ils ont vraiment pu utiliser… Alors, ils ont eu en guillemets un petit peu de coaching de notre part parce que c'est clair qu'ils ont profité de toute la visibilité qu'Oka peut avoir. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi eu des soutiens notables comme aussi la FRC qui s'est aussi joint au projet pour la partie soutien pur en termes justement de contrôle et autres. Donc, c'était aussi excellent. C'était hyper positif et ça pouvait rassurer peut-être certains commerçants ou même certains consommateurs. Donc, c'était des choses qui finalement prouvaient que le projet avait suffisamment de visibilité et puis qu'il était, je pense, suffisamment bien ficelé. Alors, c'est clair que quand vous faites un projet finalement où vous ne gagnez rien, où ça vous coûte plutôt autre chose, mais dans le but d'aider, c'est cool si derrière, après, vous apprenez aussi et puis vous pouvez imaginer peut-être une suite qui peut toujours être utile, mais qui peut permettre de peut-être couvrir des frais dans le futur. Donc, on y réfléchit et puis on essaie de regarder ce qu'on peut essayer de faire qui serait top. Merci. J'aurais une question pour Yves. Tout à fait, au début de votre présentation, vous avez évoqué le fait qu'une entreprise peut ou voire devrait même avoir différents modèles d'affaires. Où est la ligne vraisemblablement très fine entre la diversité des modèles d'affaires et la dispersion? Alors, il y a un premier commentaire. En management, il n'y a pas de recette. Donc, il n'y a pas une règle. Ah, il faut en avoir autant. Il y a une limite à temps. Je pense que… Dommage. Mais oui, bien sûr. Mais sinon, toutes les entreprises connaîtraient le succès. Donc, non, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à faire. Cet équilibre, il va dépendre de l'entreprise, de son environnement, de son histoire, de sa culture. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. En plus, il y a une telle diversité d'entreprises, mais aussi d'organisations sociales qui ont des intérêts différents, des objectifs très différents. Donc, je ne sais pas si on peut dire. Par contre, rester concentré reste une leçon. Et ça, ça marche bien pour l'exécution. On peut imaginer qu'on est vraiment focus sur ce qu'on fait bien. Je crois qu'il y a des suggestions faites comme ça par des cabinets de conseil. Mais rester focalisé pour l'exploration, ça, c'est contre nature. C'est comme si on disait une entreprise, elle sait déjà ce qu'elle va faire dans cinq ans. Non, je pense qu'elle cherche. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer en disant, dans l'exploration, par définition, on ne peut pas être focalisé. On doit laisser ouvrir, on doit rentrer les idées, qu'on ait une intuition. Et quelqu'un l'a évoqué dans le chat, qu'il y ait des intuitions. C'est évident. Et les entrepreneurs, les deux entrepreneurs qui sont dans la salle là, Arthur et Pascal, ont eu des intuitions qu'ils ont confirmées, qu'ils ont changées, qu'ils ont modifiées, qu'ils ont annulées, qu'ils ont transformées. Mais bien sûr qu'on parle avec une intuition. Mais en ce moment, il faut être prêt à courir le risque d'avoir des projets et de laisser un peu ouvrir. J'essaie de montrer que c'est un processus qui n'est pas très structuré et qui n'est pas très linéaire. Et ça, c'est pour l'exploration. Donc, rester focus pour l'exécution, je peux l'imaginer, mais rester focus sur l'exploration, la création, de la recherche, ça, ça me paraît un petit peu difficile à imaginer. Par contre, et c'est ce que j'avais essayé de mentionner avec cette idée d'aspiration ou de stratégie, c'est sûr que l'entreprise, elle ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, elle commence avec un projet, deux projets, dix projets, ou un peu plus si on a une grosse. Oui, mais vraisemblable, il y a une guidance de ce portfolio. Tout à l'heure, quand j'ai dit Danone, c'est Bicor, il y a des choses qu'ils ne feront plus jamais. Il y a des choses, aller chercher des trucs qui vont aller chercher à 5 000 kilomètres les ramener, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, si la start-up avec une idée, j'ai un chef, j'ai une belle idée, on va faire ça, ça sera exclu par le fait qu'ils ont cadré le projet, ils ont donné un peu le scope à cette liberté d'exploration. Merci. Est-ce que Christophe m'autorise encore une question ? Oui, je t'autorise exceptionnellement. Tu es bien aimable. C'est pour poser la question de quelqu'un dans le public qui demande à Arthur et Pascal comment ils ont fait pour libérer ou trouver des fonds pour mettre sur pied ces projets, chacun a leurs projets respectivement aussi rapidement ? Je crois que si je vous me permette de répondre… Ah, micro ! C'est bon, on t'entend, Pascal. Je disais, si je vous me permette de répondre rapidement, on n'a pas commencé à taper les théories et à se dire oui, alors en termes de budget, machin, on est dans une situation d'urgence, on se dit ok, on met tout de côté parce que c'est une situation d'urgence et puis on fonce. On n'a pas commencé à se dire oui, alors en termes de budget, ça va nous coûter tant, machin, etc. Je veux dire, c'est bon, on fonce, il y a une réelle demande, il y a un besoin, on est là pour… On peut faire quelque chose, on a la possibilité d'être hyper agile et puis de se bouger et puis on le fait, c'est tout. On n'a pas commencé à taper les théories de fonctionnaires, à se dire oui, alors il faudrait quand même qu'on regarde, là, il y a ça, machin, on n'a pas le temps pour ça, je veux dire, on est des doueurs, on fait et je suis quasiment convaincu que c'est très similaire du côté de chez Arthur mais je laisse répondre. Arthur ? Non mais c'est exactement ça, comme tu dis, il faut de toute façon avancer rapidement, c'est une situation de crise, on n'a pas vraiment le choix d'attendre, d'avoir 150 validations de 20 stakeholders différents, d'ailleurs nous, on n'est même pas 20 donc bon, ça simplifie aussi un petit peu les choses et puis voilà, nous, on est une startup, nous, on est deux actionnaires chez OneDoc, moi je suis CEO, la décision elle est prise assez rapidement, enfin on va boire un café ensemble puis on se dit bon, ben on y va et on le fait quoi et il n'y a pas 150 personnes à convaincre ou un board d'investisseurs à convaincre, nous si on a décidé d'y aller, on y va et puis on ne se pose pas 150 questions. Mais il faut avoir les sous quand même. Il faut avoir les sous, on va dire qu'encore une fois, là on est vraiment dans une situation de crise où de toute façon on n'allait pas pouvoir recruter des nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on allait faire pendant un mois s'il y a un mois où tout le monde est confiné où les médecins ne voient plus de patients et donc ne sont pas intéressés à avoir une solution d'online booking ? Enfin, on ne va pas, il faut qu'on s'occupe à faire autre chose et puis alors oui, il faut un petit peu de fonds mais encore une fois, ce n'est pas des milliers de cents. On n'a pas besoin de commander des machines, on n'a pas besoin de faire des contrats de leasing sur 10 ans pour pouvoir avancer. Ça nous coûte nos salaires et nos salaires, de toute façon, ils doivent être payés. Quoi qu'il arrive, à la fin du mois, on ne va pas dire à nos collègues, désolé les gars, mais ce mois-ci, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, nous, nos coûts principaux, c'est nos salaires et puis à partir du moment où on doit les payer, autant qu'on les investisse à faire quelque chose qui fait du sens. Merci beaucoup. Je te laisse à Christophe. Merci beaucoup. On tient une dernière question parce qu'il y a un élément qui m'a marqué dans ce que vous venez de dire et d'ailleurs, c'est un peu en contradiction avec ce qu'a dit Yves dans son exposé qui disait que pour booster l'innovation dans une organisation, il fallait que l'organisation soit la plus participative possible. Je ne sais pas comment tu l'as verbalisé exactement. Intéressant, c'est-à-dire que tu répondes à ça. Mais peut-être, justement, peut-être question à Yves, est-ce que les organisations du coup participatives sont moins inclines à l'innovation parce que comme on dit tout à l'heure, finalement, Pascal et Arthur, on était, il y a le CEO, il a décidé et puis on a avancé. s'il y a fallu me mettre tout le monde d'accord, on aurait… Oui, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Pascal dit tous les fonctionnaires travaillent et tout ça. Je ne pense pas que ça, c'est la participation. La participation, c'est d'avoir une équipe motivée. Je crois qu'Arthur vient de l'évoquer. On est disant, c'est autour du tas de café. La participation ou le fait qu'il y ait un boss en face, je comprends la rapidité de décision. Mais il faudrait savoir que les deux ici, ce sont les deux exemples qui ont été illustrés. c'est comme ils l'ont dit, en situation de crise, de grosse crise. Et donc là, vraisemblablement, une opération de type commando peut faire beaucoup d'effets. Mais on sait aussi que dans des projets d'innovation un tout petit peu plus « normaux » où on doit prendre le temps de tester, de confirmer qu'on va mettre des budgets plus ou moins importants, les équipes participatives sont particulièrement dans l'exploration sont quand même super efficaces. Il y a de très jolis exemples, je crois, d'avoir des entreprises super agiles qui leur restent parce que justement, les gens sont impliqués. Donc ça, je pense que… Je pense qu'on ne parlait pas de la même chose quand on dit un CIO en face pour prendre une décision. Il faut ces gens-là, je l'ai mentionné, mais je pense qu'il faut aussi des équipes derrière. Dès l'instant où il y a des équipes, c'est vraisemblablement un avantage d'être un peu plus participatif que d'avoir des équipes super sclérose derrière. Merci beaucoup. Si je veux me permettre juste de rajouter encore un élément à ce que vient de dire Yves, effectivement, je pense que c'est tout à fait juste. Là, on est dans une période de crise où on force finalement un petit peu l'innovation et je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup aidé. Dans le schéma de ce qu'explique Yves, là, on parle vraiment du quotidien dans une entreprise et je trouvais le schéma de dire, voilà, avec deux CIO différents où ça devient en fait, on parle vraiment d'une cellule d'innovation propre, on ne parle pas d'une période de crise qui pousse finalement à l'innovation. On est vraiment sur deux choses, je pense, qui sont effectivement différentes. Merci beaucoup. Merci, merci Alexandra. Merci messieurs, c'était hyper intéressant. Évidemment, vous aurez les présentations, vous aurez le replay par e-mail ces prochaines heures. Merci à l'équipe événementielle, la CCIG et l'OIQO pour ça. Vous avez sous vos yeux le prochain événement. On ne connaît pas encore le contenu mais on sait qu'on va boire un verre parce que Digital, on a un peu donné ces trois derniers mois donc on va un peu clôturer ce cycle d'événements CCIG et l'OIQO de conférence COVID par un moment un peu plus festif. Donc, vous aurez plus d'infos mais notez la date du 30 juin à 16 heures. Évidemment, on est avec la Chambre de commerce donc ça sera sur Genève et puis on se réjouit de faire un petit peu la fête avec vous. Merci madame, merci messieurs et puis prenez soin de vous encore, on peut le dire une dernière fois la prochaine fois. Bonne soirée à tout le monde. Innovez à fond. A bientôt, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. A toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.